Cours, cours, va-t'en ! Oui, c'était du gol ! Il n'y a pas de chance, il n'y a que du talent. Non ! Un de mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'est donc Econ Country. Avec Didier Econ, je devais courir, sauter, passer des niveaux et affronter des boss. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs jeux de plateforme. Mais qu'est-ce qui fait qu'on les aime tant, ces jeux de plateforme ? Est-ce qu'on peut parler d'un genre comme au cinéma ? Est-ce qu'il a évolué ? On est sur Super Meat Boy. C'est un jeu de plateforme 2D qui est sorti en 2010 où on incarne Meat Boy, et c'est un petit bout de viande. Il faut savoir que la 2D a été « assassinée » au moment de l'arrivée de la PlayStation. C'est en 1995, dans ces eaux-là. Et donc, pendant très longtemps, la 2D a disparu des écrans. Et Super Meat Boy, ça a été un des premiers qui a remis la 2D au goût du jour et qui a montré que, finalement, elle avait encore énormément de choses à dire. Pourquoi ce retour, justement, à la 2D à notre époque ? D'une part, elle est beaucoup plus simple à produire. Et puis, en fait, elle permet aussi, techniquement, des choses, enfin ludiquement presque, des choses que ne permet pas la 3D, notamment en termes de précision. Et Super Meat Boy, c'est le principe, c'est qu'il faut faire ses sauts millimétrés, timés, enfin vraiment à la microseconde près. Et cette précision-là, elle est intrinsèque à la 2D. C'est un avantage de la 2D. Comment tu définis le jeu de plateforme et c'est quoi ses caractéristiques ? Les caractéristiques du jeu de plateforme, c'est déjà la plateforme. Il faut sauter, il faut passer d'une plateforme à une autre, il faut passer d'un endroit de l'écran à un autre. Une des caractéristiques des jeux de plateforme, c'est qu'on perd. Et Super Meat Boy a énormément joué sur ça. C'est que finalement, ce n'est pas grave de mourir. Super Meat Boy, en fait, il est connu pour sa difficulté. C'est un jeu qui est super dur. C'est quelque chose qu'on va retrouver de manière générale dans les jeux de plateforme, la difficulté ? C'est intrinsèque aux jeux de plateforme, la difficulté. Il y a un jeu qui a eu énormément de succès récemment, qui a été reconnu pour ça, c'est Cuphead. On ne peut pas y jouer. Il est impossible pour un joueur normalement constitué. Il faut une tolérance et une appétence pour l'échec qui n'est pas commune. C'est aussi intéressant sur la difficulté de se rendre compte que les jeux de plateforme ont aussi façonné les jeux vidéo en général. Les jeux de plateforme, c'est un début des obstacles. C'est difficile, il faut apprendre, il faut du skill, il faut une courte d'apprentissage. Et donc, pour beaucoup de joueurs, c'est ce qui définit aujourd'hui le jeu vidéo. Là, je suis presque au bout du niveau. Non ! Étonne-moi, étonne-moi, j'ai trop envie d'essayer. Tu veux ? Vas-y, test ! Je ne te parle plus, concentre-toi. Non, mais en fait, c'est même plus une histoire de concentration. C'est une histoire du moment. Du moment. Non, 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 je... Tu es presque. Ah, voilà ! Donc là, maintenant, la fin va être intéressante parce qu'on va voir tous ces petits Super Meat Boy qui vont finir par s'écraser, par mourir. Un des vrais plaisirs du jeu vidéo, c'est aussi de s'améliorer. Et c'est pour ça qu'ils sont bien, c'est pour ça que les gens aiment y jouer. On devient meilleur. Là, j'arrive à la fin du chapitre et je vais me battre contre un boss. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver fréquemment dans les jeux de plateforme ? Ah ben, ça fait partie du cahier des charges. Il faut qu'il y ait ce système de boss avec à chaque fois ce qu'on appelle les patterns. Donc, le principe pour battre un boss, c'est de perdre. Mais une fois qu'on est mort suffisamment de fois pour comprendre comment fonctionne un boss, après, c'est plus qu'une question de ce qu'on appelle le skill. Oui, c'est ça. Pardon, je ne vais pas remettre en cause le tien. C'est bon, je l'ai eu. Il y a un jeu dont on ne peut pas ne pas parler quand on parle de plateforme, c'est Mario. Et justement, là, je voulais te montrer le dernier qui est sorti. C'est Super Mario Odyssey qui est sur Switch. Et là, il y a eu quand même eu un gros changement, c'est-à-dire qu'on est passé de la 2D à la 3D. Les Super Mario canoniques sont passés en 3D avec la version de Nintendo 64, Super Mario 64 en 97, si je ne m'abuse. Et là, en fait, on retrouve ces principes du jeu de plateforme, c'est-à-dire basés sur le saut, basés sur l'obstacle, sur des passages secrets, sur des choses à débloquer, sur des bosses. Et on retrouve tous ces ingrédients mis à la sauce 3D. Quand il a fallu passer à la 3D, ce genre majeur du jeu vidéo, ce genre incontournable du jeu vidéo qui est le jeu de plateforme, il fallait le passer en 3D. Et ça a donné lieu à d'innombrables catastrophes parce que les gens ne savaient pas faire de 3D et que c'est compliqué de faire un jeu de plateforme en 3D. Et puis, il y avait ce problème absolument horrible pour les développeurs de jeux vidéo, c'était de gérer ce qu'on appelle la caméra, c'est-à-dire le point de vue du joueur. Et il y avait souvent énormément de problèmes de caméra. Qu'est-ce que ça va changer à l'expérience de jeu, ce passage à la 3D ? En 2D, on va rester spectateur, on va rester un peu extérieur, ça va être du skill technique. En 3D, on va avoir plus d'immersion, on va plus avoir envie de découvrir, on va plus être dans... On va faire du tourisme. La 3D amène le tourisme dans le jeu vidéo, amène cette capacité d'explorer un peu à l'infini. C'est assez fascinant. Une des nouveautés avec les jeux de plateforme 3D, c'est qu'il faut dire aux joueurs où aller. Ce qui n'était pas le cas dans un jeu de plateforme en 2D. Dans un jeu de plateforme en 2D, on va de gauche à droite. Grosso modo, on a très peu de chances de se perdre. Alors que dans un jeu de plateforme en 3D, il va falloir guider le joueur, ne pas le perdre. On va jouer sur l'éclairage, on va jouer sur les éléments, sur les différences de couleurs. Comme ça, c'est toute une technique pour diriger le joueur dans cette 3D où on peut finalement aller partout. Là, c'est un des passages qui est toujours très agréable, c'est de prendre le contrôle. Là, au tyrannosaure. Oh là là, mais c'est trop bien ! C'est quand même autre chose ! Là, c'est vraiment le parfait mélange entre la 2D et la 3D finalement. On est à 360. Il y a quelque chose de maîtrise absolue de l'outil. En fait, c'est eux qui ont créé le jeu de plateforme. Enfin, en tout cas, qui lui ont donné ses lettres de noblesse et ils le montrent là. En termes de level design, on est sur un chef-d'oeuvre. Il y a d'autres très bons jeux de plateforme, mais quand même, c'est Super Mario le maître. Insight, c'est un jeu qui est sorti en 2016 et là, on va avoir un changement total d'ambiance. On voit qu'on peut bouger des obstacles, sauter. On retrouve les mécaniques des jeux de plateforme, mais il va falloir regarder aussi tout ce qui se passe autour parce que finalement, l'intérêt, c'est de comprendre ce qui se passe, comprendre l'histoire, comprendre ce qu'on veut nous dire et ce que vit le personnage. Les premiers jeux de plateforme, ils étaient basés sur la dextérité. Là, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus sensible. C'est un nouveau genre, un peu hybride aussi, qui émerge ? Là, on voit bien que c'est une fuite. On fuit quelque chose. On voit bien qu'il ne faut pas trop se faire repérer. Ça aussi, c'est des réflexes de joueurs, des jeux d'infiltration qu'on retrouve là et on ne nous dit rien. Pour le coup, c'est un vrai chez-deux. Là, on voit bien que juste en mettant ces éléments de jeu, qui sont les gens qui vont nous courir après, on a une urgence, on a une peur qui s'installe. La musique, elle est super angoissante. Donc, on va ressentir quelque chose et on va avoir ce graal absolu du jeu vidéo qui est l'émotion. Où est-ce que les jeux de plateforme, aujourd'hui, vont aller chercher leurs influences ? Avec ce réalisme, avec cette ambiance, il va évidemment chercher ses influences dans le film de genre. On est dans le film de monstres, on est dans le film d'expérience scientifique un peu bizarre, dans des labos secrets. Là, il y a une influence cinématographique formelle qui est évidente. Il y a quelque chose qui est assez magique, c'est que c'est un jeu de plateforme, mais en fait, c'est aussi un travelling. Je n'en étais même, moi, pas rendu compte avant que le jeu de plateforme avait ce côté travelling de cinéma. Et là, dans Inside, au bout d'un moment, on ne voit que ça. Je trouve ça tellement bien. C'est avoir une concentration. Elle est incroyable, cette scène. La première fois où on la joue, on sait ce qu'il faut faire. Et c'est stressant, ça crée une tension. Après, c'est un petit côté critique de Michael Jackson avec les zombies qui sont chorégraphiés comme ça. Ah oui, non. Je te rassine. Cours, cours, cours. Va-t'en ! Parce que la première fois, je me suis dit, quand j'avais fait, je me suis dit, je ne bouge pas. En fait, le chien, il est venu. En plus, même les scènes, quand tu te fais... Là, je crois qu'il va arriver, là, le chien. Il est là. Tu l'entends ? Il la voit. Là, il me faut attendre. Vite ! Allez, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on aime autant s'acharner sur des jeux comme ça ? Dans la vie de tous les joueurs, on a un peu diabolisé l'échec. Et l'échec, ça fait peur. Finalement, dans un jeu de plateforme, on a un rapport à l'échec qui est beaucoup plus décomplexé. C'est pas mal, les jeux de plateforme. Ça nous permet de nous rappeler finalement une des caractéristiques de l'humanité même. C'est qu'on apprend par l'échec et que ce n'est pas grave de se rater. Le jeu de plateforme, c'est quand même un genre qui est essentiel aux jeux vidéo. Est-ce qu'on va continuer ? Est-ce qu'on continuera toujours de jouer aux jeux de plateforme ? On peut aller chercher le jeu de plateforme partout. Il a tellement infusé, il est tellement majeur dans le jeu vidéo qu'il y a très peu de jeux qui peuvent s'affranchir de la notion de plateforme. On voit même qu'aujourd'hui, les jeux qui se revendiquent du genre plateforme pure continuent à sortir, continuent à marcher et continuent aussi à explorer, à aller plus loin dans le gameplay, à proposer des nouvelles choses. Et pour moi, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura encore des nouveaux jeux de plateforme. Et tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada